Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers wikipédiens. Je suis heureux vraiment de vous accueillir aux archives nationales pour ces trois journées de bilan, de prospective, d'échange et d'atelier qui concrétisent pour ce qui est des archives nationales six ans de partenariat déjà, puisque nous avons signé notre convention de partenariat en juin 2013. Et depuis cette moindre époque déjà, il semble que le monde des archives a changé. C'est pour les archives nationales comme pour les autres services d'archives un profond changement qui s'est opéré depuis 2013. En fait, les services d'archives et les archives nationales, bien sûr, ont accompli leur mue numérique. Et je vais en donner trois exemples. Aujourd'hui, les internautes disposent sur notre salle des inventaires virtuels de milliers d'instruments de recherche, répertoires, inventaires, outils d'accès aux fonds d'archives qu'ils n'avaient pas en 2012 ou en 2013. Et donc, c'est une révolution sur l'accès à l'information. En juillet 2017, les archives nationales ont opté pour la libre réutilisation de leurs données publiques librement communicables. Voilà. Un pas véritablement volontariste dans l'ouverture des données et dans la capacité qu'ont les usagers, les internautes, les citoyens d'utiliser ces informations. Et puis, en novembre 2018, lors de la journée de la préservation numérique, les archives nationales ont ouvert leur plateforme d'archivage électronique à Damante qui permet désormais d'assurer des flux industrialisés d'archives électroniques entre les ministères, pour faire court, et les archives nationales qui en sont le coffre-fort pour l'éternité. Ça nous indique bien la révolution qui s'est faite dans les dernières années et à laquelle, je pense, notre partenariat avec Wikimedia France a été déterminant. Par exemple, nous avons mis en ligne sur Wikimedia Commons des centaines d'images de cahiers de doléances de l'île de Corse en mai 1989 à l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui fixe l'organisation de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, ou le contrat de mariage de Molière et d'Armande Béjar en janvier 1662. C'est un début d'ouverture et le pas suivant, ça a été de permettre la réutilisation libre, sans licence, sans déclaration, de toutes les données librement communicables. Donc Wikipédia et Wikimedia France nous ont aidés à prendre conscience des enjeux, de la nécessité d'ouvrir notre monde à l'extérieur. Et puis, parallèlement, nous sommes ouverts de plus en plus aux participatifs, aux collaboratifs, et nous avons donc doté d'outils participatifs, d'indexations collaboratives, de transcriptions collaboratives, l'ensemble des usagers qui le souhaitaient, pour pouvoir avancer dans différents projets. Et donc cette double ouverture numérique et humaine, finalement, puisque le participatif s'est recréé un lien entre nous tous, a été déterminant, et le partenariat avec Wikipédia me semble à accompagner ces changements tout au long. Donc je voudrais remercier Wikimedia France d'avoir pensé à nous pour organiser ces belles journées, qui sont pour nous une sorte de bilan au bout de six années. Ça nous aidera à nous motiver, à trouver de nouvelles ressources et de nouvelles perspectives. Je voulais remercier aussi, puisque je suis à la table, toutes les équipes des Archives nationales qui ont permis la préparation de cet événement avec vous, les équipes de la logistique, de la communication, et puis notre metteuse en œuvre, Pauline Berny, qui est chargée des médias sociaux aux Archives nationales, et qui est chargée, évidemment, du suivi de ce partenariat. Donc je vous souhaite, je nous souhaite trois belles journées de réflexion, d'avancée, de bilan, d'idées, et je vous remercie de votre attention. Bonne matinée. Bonjour. Dans cette année de dix ans, de ces dix ans, le Clip France est particulièrement ravi et honoré d'être partenaire de ces journées, aux côtés de Wikimédia, Wikipédia, ce militant farouche de l'ouverture et du partage des données culturelles. Cette ouverture, que je considère personnellement comme un des éléments fondamentaux d'une stratégie soft power de la France, comme de tous les États, a été également l'un de nos combats depuis notre naissance et depuis l'ouverture de notre site web en 2010. Je regardais hier, nous avons consacré à ce sujet de l'ouverture des données culturelles plus de 30 articles depuis 2011, et les premiers projets du Yale Museum of British Art, ou de la National Gallery de Washington. Nous avons été les premiers à présenter en France l'audace du projet RISC Studio en 2012, et nous avons régulièrement invité à nos rencontres annuelles des représentants de ces stratégies d'ouverture des données culturelles, que ce soit le Yale, le RISC Museum, plus récemment le Metropolitan, sans oublier bien sûr les pionniers français de l'ouverture des données culturelles, que sont les villes de Toulouse, de Rennes et bientôt Paris. Je profite de ma présence ici pour saluer l'attitude et la stratégie d'ouverture des archives nationales, en espérant, j'allais dire en rêvant, qu'elles entraînent dans ce mouvement d'ouverture et de partage des autres institutions muséales nationales françaises, encore si conservatrices en la matière. Et je vous souhaite de très belles journées de dialogue et d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux qu'on organise cette deuxième conférence du monde de la culture et des outils médias en 2019. Certains d'entre vous étaient là à la première, qui a eu lieu en 2010 à l'Assemblée nationale. Et je suis content aussi de voir de nouvelles têtes. Un grand merci aux archives nationales et aux CLIC d'être partenaires de cet événement. L'actualité récente du Brésil ou de Notre-Dame nous rappelle qu'il y a une certaine urgence à partager et à mettre à disposition le savoir et le patrimoine. Aussi, les cas de censure, malheureusement, sur le web, Wikipédia n'est pas épargné, bien évidemment, que ce soit en Chine, qui a durci drastiquement sa censure en bloquant toutes les versions linguistiques, ou en Turquie, qui depuis deux ans bloque Wikipédia. Et puis, de temps en temps, les pays décident de fermer Internet, comme on pourrait fermer n'importe quelle institution, tout ça, pendant quelques jours ou un mois durant les élections, voire durant le bac. Ça s'est fait aussi, plus étonnamment. Donc, ce sont des notions à rappeler, à expliciter un peu partout dans le monde, que ce soit le libre partage de la connaissance, la liberté d'expression. Et puis, bien heureusement, en France, on est moins impacté par ça, mais on va plutôt militer pour l'open data et l'open content, en disant que le paysage français et mondial a bien changé là-dessus. Il y a encore de nombreux challenges à relever. Et Wikimedia France sera là pour vous accompagner, ou pour vous expliquer, ou Creative Commons aussi, pour vous expliciter les licences libres, par exemple. Et puis, profitons de ces trois jours un peu pour faire plus ample connaissance et voir les missions et les projets d'avenir qu'on pourrait monter ensemble. Voilà, je vais faire bref, parce qu'on a déjà un peu de retard. Je sais que la journée, voire les trois jours, sont très, très chargés. Donc, un grand merci à vous tous et toutes. Et puis, on se revoit à la fin, samedi, dans la journée. Un grand merci. Bonjour à tous et à tous. Je suis Xavier Caillot, je suis chargé des partenariats Wikimedia France. Je suis très heureux également de vous accueillir pour ces journées Wikimedia. C'est une très belle occasion de nous retrouver, pour ceux qui ont un pied déjà dans l'univers Wikimedia, et pour ceux pour qui c'est une première approche, tout simplement. Je remercie à mon tour les archives, évidemment, en particulier Guylain Brunel et Pauline Berni, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour organiser cette journée. Je remercie Pierre-Yves Lechon et Clique France, avec qui, j'espère, on pourra avoir des collaborations, pas que sur des événements, mais des projets de plus long terme. Le but de ces journées, c'est évidemment de vous faire découvrir ou redécouvrir les projets Wikimedia et les communautés, qui les font vivre dans le cadre de l'ouverture et la diffusion numérique, à travers des retours d'expérience, des ateliers et des ateliers de formation. Mais c'est également l'idée aussi de favoriser des rencontres et des échanges entre vous. C'est ça qui est aussi très important. On a donc décidé de laisser également une place très importante aux échanges informels. Et d'ailleurs, on a le plaisir de vous inviter à un cocktail à partir de 17h30 ce soir. Pour quelques informations pratiques, sachez que les tours de coup gris correspondent à ceux, les personnes qui ne souhaitent pas être prises en photo. Le déjeuner sera servi à 13h dans le foyer, pour les inscriptions effectuées avant le 17 mai. Le vestiaire ouvrira à l'heure du déjeuner, à partir de 13h. Pour ce qui est des ateliers, ils auront lieu dans les salles de commission 2 et 3 à l'étage supérieur. C'est accessible soit par le fond de l'auditorium, soit par l'escalier dans le foyer ou l'ascenseur qui est derrière le snack bar. Les salles sont assez grandes, mais on ne pourra probablement pas accueillir tout le monde. Donc n'oubliez pas qu'il y a des ateliers sur les deux journées. Par ailleurs, la salle a été mise à disposition pour les personnes souhaitant retrouver un cadre plus reposant, en cas de surcharge sensorielle par exemple. Cette salle est accessible par le fond de l'auditorium, et je pourrais vous indiquer le chemin au besoin. Ça sera à partir de la passerelle. Pour les codes Wi-Fi, vous avez donc des dominos qui sont mis à disposition. Trois dominos. Vous avez les codes WikiWiki qui correspondent aux deux dominos principaux. et le troisième domino qui est Wiki avec deux majuscules sur le W. Je vous laisse les noter. Vous pouvez utiliser le hashtag GlamWiki également, qui figure en bas de la diapositive. Et pour la prise de notes sur des pads durant les tables rondes, si vous voulez justement prendre des notes en collaboratif, on vous mettra sur les salles exactement le lien vers la page de l'événement et des pads en question. Voilà, je crois que globalement, tout est dit. Je vous souhaite d'excellentes journées. Et on va tout de suite commencer avec une présentation de Wikimedia France et des projets Wikimedia avec Rémi Gerbet, qui est coordinateur opérationnel à Wikimedia France. Bonjour tout et tout à l'heure à tous. Je suis également ravi d'être ici parmi vous, surtout ravi en fait de retrouver tant de visages en fait familiers avec qui j'ai, où on a pu travailler au cours de ces différentes années. Mais c'est un plaisir en fait de voir toutes ces personnes en même temps, dans la même salle, ce qui en fait est assez rare. Et je pense que c'est la richesse de ces journées. Surtout de voir en fait qu'on partage toutes et tous les mêmes valeurs, les mêmes envies et qu'on se rende compte en fait qu'on fait tous partie d'un même projet, que nous travaillons tous au libre partage des savoirs et des connaissances, librement accessible à toutes et à tous à travers le monde. Et en ça en fait, vous faites déjà tous et toutes un peu partie du mouvement Wikimedia. Et donc pour ça, merci beaucoup. Ou alors vous n'avez peut-être pas commencé, mais vous allez commencer après ces journées. Et donc nous serons ravis de vous accueillir au sein de cette grande famille. Et pour vous donner un petit peu quelques petites clés en fait pour démarrer ces journées, parce que vous allez entendre des mots, type des projets, comme au Wiktionnaire, au Wikisource, au Wikimedia Commons. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà entendu parler, mais peut-être que c'est encore des concepts un petit peu flous. Vous aurez tout le temps à travers ces trois journées d'approfondir vos connaissances sur ces projets, d'effectuer pourquoi pas vos premières contributions et de voir à quel point ces projets vous permettront d'imaginer tout un tas d'événements au sein de vos institutions et puis d'accroître encore plus du coup les connaissances mises à disposition du grand public. Mais voilà, on va essayer de vous donner rapidement avec Xavier du coup quelques petites clés de compréhension avant ensuite de pouvoir partir ensemble sur ce programme extrêmement riche. Et d'abord, pour commencer, peut-être juste très rapidement de nous présenter un peu plus Wikimedia France. Nous sommes une association, loi 1901, nous avons à peu près 300 membres en France, mais l'objectif principal de cette association, c'est de soutenir la contribution au projet Wikimedia, notamment en soutenant toutes celles et ceux qui participent et qui contribuent chaque jour, soit en groupe lors d'événements qui se déroulent en région partout en France, soit individuellement chez soi, derrière son ordinateur. Et l'association est là pour les soutenir dans leur démarche de valorisation, de diffusion des connaissances. L'association a été fondée en 2004, donc ça fait maintenant quelques années que nous sommes là, mais nous continuons à développer tout un tas de projets et extrêmement enrichissants pour tout le monde. Quelques infos budgétaires, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais on nous pose souvent la question. Wikimedia, vous êtes financés comment ? Donc je préfère tout de suite répondre à la question, comme ça on pourra passer à autre chose ensuite. Ça veut à peu près 1 million d'euros de budget, mais 90% de notre budget vient des dons de particuliers. Donc je tiens quand même tout de suite à le signaler. Et 10% viennent de mécénats, de subventions, etc. Donc c'est du don que nous récoltons soit directement, soit via l'ensemble du mouvement Wikimedia à travers les campagnes de bandeaux que vous pouvez voir de temps en temps s'afficher sur Wikipédia quand vous le consultez. Nos missions à Wikimedia France sont généralement de l'ordre de 3 grandes missions. La première étant bien entendu d'augmenter, d'accroître la qualité et la quantité des connaissances présentes sur les projets Wikimedia en accompagnant des projets d'ouverture et de diffusion, comme ce que l'on fait au sein de différentes institutions ici représentées, mais également, comme je vous l'expliquais juste avant, en soutenant des contributeurs et contributrices qui veulent s'emparer d'un projet de contribution. Ils constatent que certaines connaissances se manquent sur les projets Wikimedia et s'engagent bénévolement pour y remédier. Et donc nous sommes là évidemment pour les soutenir. L'autre, une deuxième de nos missions, c'est notamment de veiller à une juste représentation de la diversité humaine, culturelle ou sociale sur les projets Wikimedia. Juste avant dans cette salle, nous nous parlie un petit peu de la question des langues régionales et minoritaires, par exemple. Donc nous soutenons l'accroissement des connaissances, mais de toutes les connaissances et dans toutes les langues, car c'est aussi à travers sa langue que nous exprimons nos connaissances, nos savoirs et notre représentation du monde. Et tout cela mérite également d'être documenté. Un autre de nos projets, évidemment, c'est de lutter contre le biais de genre sur les projets Wikimedia, parce que notamment, une grande majorité des contributeurs sont des hommes et puis blancs, de surcroît. Cela veut créer du coup certains biais de contenu, certains biais de représentation. Et donc l'association est également là pour améliorer les projets. Et puis, en fin de compte, également, la dernière de nos missions, c'est de militer à un niveau beaucoup plus large pour un changement des pratiques au sein des organisations publiques ou privées, toujours dans cette optique de favoriser et de diffuser les connaissances et le savoir au grand public, au plus grand nombre de l'humanité. Et cela passe, évidemment, par du travail de formation, de sensibilisation que l'association mène activement. C'est une belle transition, parce que du coup, on va vous parler justement des projets qu'on peut faire justement avec les institutions culturelles. On parle, vous allez beaucoup entendre parler, si vous ne connaissez pas encore vraiment l'univers de GLAM, qui est l'acronyme anglais pour les Libraries, Archives et Museum. C'est un acronyme un peu réducteur, parce qu'il exclut les universités, alors qu'elles sont particulièrement aussi conservées. Et puis les archives privées, il faudrait trouver un terme idéal pour englober tout le monde, mais c'est un peu compliqué. On préférera parler d'institutions culturelles, tout simplement. En fait, l'enjeu du projet avec les institutions culturelles et du projet GLAM dans la globalité, c'est d'apporter des informations et des contenus fiables pour les projets Wikimédia, Wikipédia, Wikimédia Commons, ou encore Wikidata et Wikisource, qui sont les plateformes principales qui peuvent être concernées pour les institutions culturelles. Et les contenus concernés peuvent être des livres, des manuscrits, des photographies, des métadonnées pour Wikidata ou des bibliographies. Les enjeux, en fait, pardon, sont assez larges, en fait, et on a depuis quelques années, comme il a déjà été dit, une politique, on essaie, en fait, de mettre une politique d'open content. Après, la manière dont on peut rentrer dans les projets Wikimédia peut être différente. Il s'agit aussi de voir ce que la diffusion et la valorisation numérique peut apporter aux institutions culturelles via les projets Wikimédia, c'est-à-dire de travailler concrètement sur des sites qui apportent une audience plus large et surtout une diffusion et un meilleur référencement. Alors, le rôle de Wikimédia France, justement, dans ce projet, c'est de soutenir, d'avoir un réseau de bénévoles qui sont curieux et qui sont vraiment les véritables moteurs des actions qui sont engagées. Notre travail est en fait aussi de mettre en relation avec des institutions culturelles et on cherche à construire en fait, véritablement, des partenariats pérennes. C'est-à-dire où on va pouvoir réfléchir à une véritable stratégie de diffusion numérique, mettre en place des actions qui correspondent aux attentes de chacun, aux enjeux, aux contraintes internes, etc. L'idée est vraiment qu'on vous accompagne. donc on souhaite avoir un rôle de soutien et de facilitateur dans cet environnement. C'est pourquoi aussi ces journées sont organisées, c'est-à-dire que l'idée aussi est de vous mettre en contact et d'essayer de voir quelles sont les bonnes ou les mauvaises pratiques, ce qui peut être amélioré et justement de générer une forme de réseau justement d'échange puisque l'idée c'est quand même que les institutions culturelles connaissent mieux leurs médias que quiconque et peuvent interagir directement. L'idée de base est d'offrir une aide à la compréhension de l'univers Wikimedia et aussi des formations aux outils, des formations aux projets, à des outils d'analyse qui accompagnent les projets et de réfléchir aux futurs enjeux de la structure et de voir comment on peut l'accompagner au mieux. Pourquoi est-ce qu'on participerait en tant qu'institution culturelle au projet Glam dans un cadre de sauvegarde et de diffusion et de valorisation des richesses de l'institution sur des plateformes qui sont gratuites et pérennes de par leur architecture puisqu'elles reposent sur le collaboratif et qu'elles sont très bien structurées. On peut penser à plusieurs mais Wikidata en est un très bon exemple. Et ces plateformes sont évidemment gratuites et de faits très très bien référencées ce qui permet en fait de toucher une plus large audience et de nouveaux publics qui soient du public des particuliers ou des professionnels tout simplement. Ça permet aussi de dégager des contraintes techniques financières qui peuvent être générées par les coûts de gestion de serveurs, etc. De rendre accessibles en fait des ressources de qualité qui sont utiles à tous et à tous particuliers et chercheurs et d'utiliser en fait des données et des contenus dans des dizaines de langues. On parle de 293 langues il ne serait peut-être plus juste de parler de 260 pour les articles qui ont au moins 1000 articles donc vous avez un nombre très très large de langues potentielles où les contenus et les données peuvent être valorisés sur les projets Wikimédia. L'idée en fait c'est aussi de vous accompagner c'est que vous pouvez devenir si vous voulez un acteur principal de ce partage et de cette valorisation des contenus pourquoi pas devenir ambassadeur à nos côtés un petit peu de ce mouvement on a des très beaux partenariats je ne pourrais pas tous les citer mais bon inutile de préciser celui avec les archives nationales ou ceux avec la ville de Toulouse il y en a plein et vous en verrez un certain nombre durant ces journées. Enfin évidemment c'est l'idée comme j'ai déjà dit d'intégrer un réseau aussi d'institutions qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes enjeux même si les contraintes sont propres à chacun et chacune. Alors pour les modalités de participation on a en fait effectivement des actions qui sont déjà définies sur lesquelles on a l'habitude de travailler mais évidemment on est aussi preneur de vos propositions en interne on peut toujours trouver des solutions qui sont adaptées où vous avez des envies des idées on discutera avec plusieurs de ces opportunités pour ce qui est des actions qu'on peut mettre en place pour une première approche tout simplement on peut participer à des opérations de sensibilisation lors des conférences on peut organiser des journées contributives qui sont aussi appelées des éditatons c'est des journées où tout le monde se retrouve autour d'une table pour contribuer directement sur les thématiques qui ont été choisies par la structure accueillante avec des sources mises à disposition et qui peut mêler personnel, grand public Wikimédien autour de cet événement qui crée finalement une forme d'effervescence et qui est une bonne porte d'entrée dans les projets Wikimédien il y a aussi les versements de contenu directement je peux penser notamment au fond Truta il y en a plein comme ça qui ont enrichi la plateforme Wikimédia Commons qui est la médiathèque des campagnes photographiques qui sont mises en place des sorties photos une campagne Wally Boisdreff qui concerne particulièrement les bibliothécaires puisqu'on invite les bibliothécaires du monde à apporter au moins une référence à Wikipédia elle a lieu en général maintenant deux fois par an en juillet, février et en mai et enfin les Glamodtour qui sont des espèces d'élites tâtons géants qui sont une espèce de marathon où plusieurs institutions vont travailler sur des thématiques semblables chacune à leur tour et enfin pour aller un peu plus loin justement pour essayer d'ancrer cette contribution dans les pratiques métiers qui soulèvent pas mal de problématiques qui seront abordées d'ailleurs durant ces journées il y a des formations on peut dispenser des formations en interne pour favoriser l'autonomie des institutions dans cette contribution et également s'affranchir des contraintes évidemment la communauté bénévole est riche et très active mais il y a beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place et on peut ne pas avoir forcément de bénévoles dans toutes les zones géographiques de France donc il faut réfléchir comment est-ce qu'on met en place des actions de contribution dans ces cas-là donc la formation en interne est une bonne solution qui permet d'être formé sur des bases sur des contributions on va dire traditionnelles basiques et pour établir un véritable plan de contribution pour inscrire cette contribution de façon pérenne il y a ce qu'on appelle le Wikipédia Wikimédia dans la résidence qui est une personne un contributeur qui va intégrer finalement l'institution pour former le personnel pour l'aider à dégager des thématiques de travail pour aider à éditorialiser finalement les contenus et les données qui peuvent être mises à disposition sur les projets Wikimédia pour organiser des événements et surtout pour faire le lien avec la communauté des Wikimédiens finalement la Wikimédia dans la résidence est un médiateur entre la structure et la communauté des bénévoles qui a c'est un véritable coup de suite si je peux dire qui va pouvoir apporter toutes ces compétences là en interne sur une durée de 6 mois à un an tout dépendra des contraintes je pense qu'on peut désormais passer justement à une brève présentation des projets Wikimédia que vous allez découvrir au cours de ces jours comme je vous disais justement un petit peu avant l'idée là c'est très rapidement de vous de faire un rapide tour d'horizon des alors ce sont des 5 gros projets Wikimédia que vous risquez de croiser ou que vous souhaitez croiser ou que vous allez croiser de toute façon dans ces 3 jours et que vous puissiez bien voir un peu à quoi correspond chacun donc il y a à peu près une dizaine de projets Wikimédia parmi lesquels on va vous en parler globalement de 5 pendant ces journées et donc voilà rapidement que tout le monde sache bien en fait à quoi on fait référence pour Wikipédia je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis mais je préfère tout de même repréciser quelques trucs donc c'est une encyclopédie c'est une encyclopédie libre créée en 2001 aujourd'hui à la version française donc ça c'était les chiffres d'hier donc ça ne va pas trop bouger 2.108.000 articles du coup en français et à peu près 18.000 contributeurs actifs ce qui signifie que ce sont des personnes qui font au moins une modification par mois sur l'encyclopédie comme c'est une encyclopédie ça signifie du coup que tout n'y a pas sa place évidemment et que ce sont du coup des sujets à caractère encyclopédie qui sont évidemment autorisés le deuxième projet créé c'est le dictionnaire du coup dictionnaire du coup libre qui vise à décrire les mots dans toutes les langues créé en 2002 on a un peu plus de 3.485.000 pages sur le dictionnaire francophone et un peu plus de 500 contributeurs actifs autre projet dont vous allez beaucoup entendre parler c'est le projet Wikisource donc la bibliothèque cette fois-ci libre donc ce sont du coup des textes tombés dans le domaine public qui sont du coup librement accessibles et consultables ça a été créé en 2003 et il y a au fait 300-350.000 pages de contenu accessibles sur cette bibliothèque libre enfin Wikimedia Commons donc là c'est la médiathèque donc c'est dessus que vous allez trouver toutes les fichiers enfin images vidéos sons que vous allez voir en fait sur Wikipédia en fait ils sont stockés dans cette médiathèque qui est du coup est un projet qui n'est pas que francophone contrairement aux trois premiers dont je vous ai cité celui-là est un projet entièrement international et du coup nous sommes à près à 53 millions de contenus et enfin la base de connaissances libre à se donner Wikidata qui est au dernier né des projets Wikimedia en 2012 avec plus de 21 000 contributeurs pareil que pour Commons du coup c'est un projet international qui visent à la fois à faire les ponts entre les différentes versions linguistiques de Wikipédia et d'autres projets mais aussi à créer des ponts entre les différentes bases de données existantes et donc par exemple la base de données des archives nationales est aujourd'hui très fortement connectée à celle de Wikidata qui permet de s'assurer que le Jean Jaurès des archives nationales est le même Jean Jaurès que celui qu'on a sur Wikipédia à l'exemple voilà donc là juste pour que vous ayez comme ça ces cinq projets un petit peu en tête maintenant je vous souhaite à toutes à tous de très bonne journée merci de votre attention et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet merci à tous à tous merci 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 à tous